coucou à tous j'espère que vous allez tous et toutes bien alors on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble le carnet de vacances ou de voyages vous le nommerez comme vous voudrez en dans les tons de vintage avec le bloc de chez action un celui qui vient de sortir je vais vous basculez sur mes mains et je vais vous le représenter j'espère qu'il va vous plaire et que vous allez le réaliser ensemble avec moi donc ce petit carnet de vacances vous allez essayer de rassembler tout ce qui est comme disait malika les tickets de visite des petits fascicules qu'on peut retrouver dans les offices de tourisme vous savez donc vous rassembler tout ça et puis vous le glisser à l'intérieur et vous pouvez écrire faire du journaling et le mettre dans les petites pochettes qui vont être réalisés sur certaines pages uniquement voilà donc je vais vous basculer sur mes mains et puis on va commencer ensemble donc j'ai tout rassemblé mes petites notes que je vous mettrais en miniature j'ai commencé je me suis avancé donc vous allez avoir besoin d'une enveloppe amazon comme je voulais comme je vous en ai déjà parlé lors de ma dernière vidéo et et en fait vous allez avoir besoin de ce bloc là donc autant tout utiliser alors attendez que je vous présente dans le bon sens c'est mieux quand même voilà et donc avec une enveloppe amazon vous pouvez réaliser deux carnets donc c'est déjà pas mal vous la coupez en deux tout simplement et vous conservez les plis qui sont déjà sur l'enveloppe amazon ensuite vous n'avez plus qu'à redéfinir les bonnes dimensions et puis on va attaquer donc le voici j'ai utilisé pour nouer ce petit carnet ce genre de petites choses vous voyez qu'on trouve dans les grands hypermarchés ou supermarchés donc ce sont des liens faux cuir j'ai utilisé des petits coins en laiton et puis ensuite vous voyez j'ai découpé certaines pages au total vous allez avoir besoin de six pages 30 30 de votre bloc on va utiliser un maximum de petites choses qu'il y a à l'intérieur donc notamment vous voyez j'ai déjà découpé des étiquettes et puis j'ai également sur une page vous aviez ce style de petites choses là donc j'ai déjà tout découpé avec vous savez un ciseau cranteur donc vous aviez ce genre de petites choses donc je les ai coupé par deux vous voyez et puis on va les plier et les assembler sur nos pages ensuite j'ai déjà rassemblé des petites découpes je me suis amusé à découper à ce niveau là sur cette page là vous voyez des engrenages des petites choses comme ça pour pour réaliser donc le deuxième et puis cette étiquette là mais je vous montrerai tout pas à pas également comme le disait malika cette machine cette perforatrice je ne vous la conseille pas bon elle est bien utile pour ce bloc là étant donné que je vous ai noté vous savez dans ces petites notes là je vous ai mis de perforer des trous style classeur à deux centimètres mais moi je les ai réalisé ici à trois et demi d'accord et comme ma machine j'ai vous savez une perforatrice assez classique que j'ai acheté chez craftelier celle-ci et vous voyez je veux dire le problème est sur ce genre de perfo c'est qu'on ne peut pas aller plus loin que deux centimètres environ donc je n'ai pas pu poser mes oeillets vous voyez là était le problème parce que je n'ai pas cette crocodile là qui est une grosse perforatrice qui a la capacité pratiquement sur 8 cm voire 10 elle est super à cette machine mais elle est très chère et je vous l'accorde je n'ai pas encore investi donc j'ai utilisé et j'utilise principalement que celle ci donc c'est pour ça que j'ai perforé dans mes papiers dans mes chutes un des petits onglets voyez ce genre de petites choses pour apposer ici voyez ce ne sont pas des oeillets en laiton voilà ce sont des oeillets en papier et si vous avez des petits oeillets de chez action ça fera ça fera l'affaire de toute façon et si vous avez ce genre de machine à utiliser là autant de l'utiliser même si effectivement il faut appuyer très fort voilà et puis c'est tout ce que nous on va avoir besoin d'accord si vous avez du ruban de jute vous l'utilisez vous voyez comme ceci et sinon j'ai sorti de la gaze que j'ai ancré avec la distress éventuellement je pourrais poser ce genre de petites choses donc la gaze je l'avais acheté en gros volume sur amazon et c'est vrai que c'est intéressant au final ça évite d'utiliser vous savez les compresses au rayon pharmacie des grands supermarchés ou en pharmacie vous savez les compresses de gaz classique après vous utilisez ce que vous avez si vous le voulez bien on commence donc vous sortez le massico et votre cutter et votre règle pour découper dans un premier temps donc j'ai tout noté alors on va s'occuper déjà dans un premier temps de notre structure alors je retire un petit peu tout ça et je vais y venir après donc notre structure voyez donc c'est une enveloppe amazon comme je vous le disais je vous ai tout noté donc vous avez déjà des plis vous voyez prédéfinis qui font 2 cm ensuite vous avez d'ici à votre pli vous avez 21 cm et sur la hauteur vous avez 15 comme ça vous pouvez faire deux carnets ensuite comme je vous l'expliquais tout à l'heure moi j'ai fait mes trous vous voyez ils sont déjà fait à trois et demi mais généralement pour poser ce genre d'oeillets je vous montre vous voyez je voulais vraiment poser ces oeillets là plat de chez crafteliers qui sont super jolis mais évidemment comme je vous l'expliquais la machine je ne peux pas perforer aussi loin donc si vous avez la machine la crocodile la super chouette vous pouvez forcément apposer vos oeillets mais moi je n'ai que celle ci donc je vais apposer des oeillets comme sur l'autre en papier donc déjà vous faites vos découpes vous prenez bien vos mesures vous utilisez une règle et un cutter pour faire votre structure ensuite une fois que vous avez réalisé votre structure vous marquez bien vos plis vous faites vos trous et vous ancrez partout intérieur et extérieur ok donc c'est ce que j'ai fait et on va je le retourne involontairement pour ma couverture face à moi et on va pouvoir après décorer d'accord moi je me suis avancé comme je vous le disais donc pour les papiers de couverture il va vous falloir 4 papiers d'éco d'accord que vous allez ancrer également qui vont faire 20,6 par 14,6 comme d'habitude vous note tout j'ai conservé la petite carte postale que m'avait envoyé Yolel merci Yolel donc ça c'est ce que vous allez faire dans un premier temps et pour vos pages donc je les ai déjà découpées il vous faut 6 pages ou 8 selon votre choix moi j'en ai sélectionné que 6 qui vont faire 22 sur 14,8 et vous ferez un pli à 2 cm sur le côté gauche d'accord donc ça c'est bon donc pour faire 6 pages il me faudra donc 4 pages 30-30 du bloc donc c'est plutôt pas mal on a des petites chutes mais pas grand chose donc déjà vous faites toutes vos découpes et puis on se retrouve après pour faire la décoration et assembler tout ça à l'intérieur donc à tout de suite donc vous sélectionnez vos pages celle de votre choix et puis vous essayez de varier et puis de toute façon on se sert des chutes comme je vous le disais tout à l'heure voilà pour faire des petites pochettes comme ceci je vous remontre alors par exemple voilà pour faire ce genre de petites pochettes ici sur le bas et autant utiliser donc notre papier vous avez la présentation de ce carnet la vidéo juste avant que j'ai posté dimanche voilà dimanche 21 avril donc j'ai fait mes découpes de tous mes papiers dont de toutes mes pages et je vais maintenant faire des plis à 2 cm sur le côté gauche pour plus d'aisance vous voyez je trouve ça plutôt pas mal quand on tourne nos pages au moins on n'abîme pas les pages on a notre pli à 2 on n'a pas à manipuler au niveau de de l'attache et on ne risque pas de déchirer donc au niveau des petits trous là comme on ne met pas d'oeillet autant prendre soin de notre travail donc sur chaque page je fais un pli à 2 cm sur le côté gauche voilà je fais ça sur toutes mes pages donc l'avantage de ce papier du bloc c'est qu'il est recto verso donc il n'y aura pas de surépaisseur dans votre carnet il sera assez fin et si vous voulez justement apposer à l'intérieur des petits souvenirs des photos il ne sera pas trop épais au final moi je trouve ça plutôt pas mal et ça change de l'album je voulais aussi vous dire que j'avais réalisé il faudrait que vous alliez vous savez dans la playlist j'ai déjà réalisé un carnet de vacances et de voyages l'année passée donc il est complètement différent mais à l'intérieur j'ai pu glisser tous mes souvenirs également donc vous avez le choix soit celui-ci soit celui de l'année passée alors une fois que l'on a fait nos plis à 2 cm sur le côté gauche on va venir ancrer si vous voulez également arrondir vos angles sur ce côté là vous pouvez le faire bien évidemment donc là on va ancrer chaque page également nos pages de couverture alors une fois que vous avez ancré recto verso et au niveau des plis de 2 cm vous voyez recto verso voilà j'ai fait le choix comment assembler mes pages j'ai alterné un petit peu vous voyez et je les mets de côté pour le moment donc on les met de côté et je viendrai vous voyez sur le blanc passer un petit peu de distress pour enlever ce blanc là je le fais maintenant parce que sur la tranche là vous voyez le blanc il ressort quand même pas mal voilà voilà je l'ai fait également sur mes papiers de couverture j'ai ancré pour éviter de voir ce blanc là sur le côté du papier vous voyez vous venez ancrer légèrement voilà donc vous mettez vos pages pour l'instant de côté parce qu'il va falloir qu'on fasse également les petits trous donc là on va s'occuper de la couverture comme celle-ci et je vais faire le choix de mon papier principal alors pourquoi pas celui-ci vous voyez donc là je vais me répéter il vous faut 4 papiers déco pour la couverture moi j'ai fait 20,6 sur 14,6 sinon vous remesurez et vous laissez en fait que 2 mm de chaque côté d'accord alors par exemple la partie intérieure je peux faire ça sur la partie intérieure ouais et puis là recto et verso ça serait pas mal alors donc j'ouvre mon petit carnet je vais venir coller donc sur le devant de ma couverture et puis sur l'arrière et puis sur l'arrière ouais comme ceci ouais ça me plaît bien donc là c'est parti on colle on attend que ça sèche légèrement on fait pivoter et on décore l'intérieur ok alors la partie intérieure je vais mettre ce motif là alors est-ce que je le mettrai pas vers le haut moi je vais me positionner comme ça donc voici le devant de ma couverture la partie intérieure et le dos donc on va continuer autant faire notre couverture soit je fais comme celui-ci je remets un petit peu de jute ou pour changer ce genre de petites choses de la gaze et pourquoi pas changer un petit peu et j'ai sélectionné ces petites découpes pour apposer sur ma couverture donc vous retrouverez dans le bloc ce genre de petites choses un engrenage ceci ceci et cette étiquette là voilà donc ça c'est mon choix après vous vous faites vous faites le vôtre alors par exemple je vais finir froisser comme ceci allez on se jette à l'eau donc voilà par exemple ensuite vous allez essayer de voir comment positionner vos petites affaires que ça soit chouette 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 alors par exemple c'est sympa tout ça alors si je colle comme ceci donc aujourd'hui c'est notre journée par exemple ici bon bah ça me plaît bien comme ça alors vous mettez du scotch 3D sous les éléments que vous voulez qui soient en relief donc pour ce faire merci Mireille pour tes bons conseils vous utilisez du papier cuisson pour éviter d'abîmer vos ciseaux donc vous positionnez votre scotch 3D sur du papier cuisson et puis vous découpez tout simplement et comme ça c'est vrai qu'on épargne nos ciseaux ça évite de les nettoyer à chaque fois parce que c'est vrai que la colle reste alors je vais moi ça me plaît bien comme ça je vais coller ouais alors sur cet élément je vais mettre du 3D sur celui-ci aussi alors hop vous voyez c'est quand même beaucoup plus pratique voilà c'est la petite astuce que m'avait donnée il y a quelques temps Mireille et c'est vrai que c'est bien utile alors vous venez ancrer tous vos petits éléments que vous avez découpés là allez on colle et je vous montre ce que ça donne si vous voulez faire dans le même esprit que moi alors mon étiquette ici j'ai dit ce petit élément ici j'hésite après à le mettre ici ou sinon je refais une petite découpe pour positionner ici je vais voir ce que je pourrais mettre ici ça serait sympa alors je colle mon étiquette je viens de l'ancrer hop et je vais voir s'il n'y a s'il n'y a pas un petit élément que je pourrais mettre là alors voilà c'est sympa aussi avec cette gaze là moi j'aime bien j'aime bien l'effet que ça donne et donc ici mon petit élément en 3D allez c'est à de juger j'aime bien alors je vais regarder dans mon bloc si je ne trouve pas un petit quelque chose parce que ça me chagrine qu'est-ce que je pourrais mettre alors 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 que je pourrais venir découper ici peut-être ce petit élément là cette petite clé pour remonter l'engrenage allez hop je pense mettre en 3D également ouais alors est-ce que ça serait sympa ouais ça me plaît mieux comme ça allez je prends un petit bout allez à ce niveau là par exemple hop ouais ça me plaît mieux comme ça c'est plus chouette alors donc là on n'est pas mal j'ai fait donc mes petites découpes d'onglets et puis on va positionner nos petits onglets ici vous voyez hop donc là on va attendre que ça sèche un tout petit peu puis maintenant on va s'occuper de nos pages et faire nos petits trous alors soit 2 cm si vous avez perforés à 2 cm sinon à 3,5 cm si vous faites comme moi je suis à 3,5 cm je reprends mes pages on se positionne au milieu on fait des petits repères à 3,5 cm de chaque côté donc à peu près au milieu à 1 cm et donc un petit rond à 3,5 cm voilà donc soit vous mesurez comme ceci sinon vous reprenez votre base d'accord vous prenez une de vos pages vous la positionnez centrée comme ceci vous rabattez et vous venez dessiner vos petits ronds d'accord c'est au choix voilà et on vient donc perforés alors moi je choisis le plus gros trou alors hop j'utilise une des pocket tool que j'ai reçu vous savez ces petites aiguilles perlées j'ai fait un petit tuto d'ailleurs si vous voulez avoir ce genre de petites choses toutes mignonnes vous retrouverez le tuto dans la playlist donc première page on se positionne sur la deuxième alors côté clair que je puisse mieux voir vous vous servez des trous que vous avez déjà réalisés et vous venez en refaire d'autres tout simplement voilà et vous venez percer etc vous faites ça sur toutes vos pages et voilà mon dernier petit trou de fées donc ça c'est fait on n'en parle plus hop donc là logiquement vous avez vos trous tous à la même dimension sur vos six pages six ou huit pages selon ce que vous avez fait comme choix de pages donc là on va pouvoir les insérer à l'intérieur on va peut-être commencer à poser j'ai oublié sur notre structure après c'est pas un grand problème alors on vient chercher notre pince et on va positionner nos nos petits coins là en laiton une fois qu'on a réalisé donc tous nos trous allez ça sera fait on positionne nos petits coins voilà j'ai posé mes quatre petits coins on va venir insérer donc nos pages et on va choisir notre petit lien donc là c'est vrai que j'ai trois formes de lien on peut tresser moi il me plaît bien celui-ci après j'ai des liens plus classiques alors il me reste 40 environ 80 cm donc là vous venez tout simplement insérer vos pages à l'intérieur et on ressort ici voilà donc là on est pas mal on tend à peu près mais on serre pas trop néanmoins donc là vous venez faire votre lacet voilà sans trop serrer un petit lacet moi je trouve que ces lacets en faux cuir ils font bien vintage j'aime bien alors comme l'autre je vais venir faire un petit nœud aux extrémités et puis couper voilà bon c'est pas mal un petit ciseau ou un grand d'ailleurs ensuite avec moi tout est petit un petit ciseau petit petit papier petit découpe petit tout est petit une petite perfo tout est petit j'utilise toujours ce mot là je ne sais pas pourquoi c'est pas grave passons alors il est pas mal aussi il est un petit peu différent mais moi j'aime bien alors je vais assombrir un petit peu voilà ça me plaît mieux comme ça c'était trop clair à mon goût alors on en est là bah écoutez on a presque fini on va positionner nos pochettes et nos onglets et puis faire de la déco c'est plutôt pas mal donc vous vous occupez de vos petits onglets donc j'en ai un ou deux normalement six il y en avait douze de quoi faire deux carnets voilà deux quatre six et vous les positionnez sur vos pages comme ça si vous en avez envie vous alternez un en haut un au milieu un plus vers le bas etc sur les trois autres pages alors on va commencer par exemple allez par cette petite clé donc je plie en deux tout simplement je viens ancrer les bords et je viens coller donc là je laisse on va dire sur 0,5 vous voyez je vous montre de plus près donc la page de couverture et voilà le petit onglet donc il dépasse oui de 0,5 sur l'autre il dépasse d'environ un centimètre d'accord et sur la deuxième page je viens coller un autre onglet alors par exemple cette petite voiture là je viens ancrer je plie en deux j'ancre les bords j'ancre les bords je mets de la colle à l'intérieur je vérifie à peu près où le positionner je vais le mettre ici au milieu de ma page voilà et je laisse déborder de 0,5 toujours pareil je trouve ça sympa moi je ne sais pas ce que vous en pensez il est sympa ce petit carnet là ça va être pratique on a tellement de choses à réunir quand on part en vacances on revient avec plein de petites choses donc là je décale un petit peu vous voyez je le positionne entre les deux là que j'avais réalisé ici mes deux premières pages voilà vous faites des petits repères sinon avant au crayon de papier vous mettez une petite croix chaque fois sur votre page et vous venez coller alors ensuite on va mettre cette chaise je vais la positionner ici à peu près à chaque fois je vérifie voilà on décale toujours c'est plutôt pas mal et le petit dernier hop on va remettre la petite clé voilà vraiment tout en bas voilà et puis on va avoir fini cette partie là et maintenant on va insérer nos petites pochettes avec nos chutes voilà alors est-ce que ça rend bien c'est plutôt pas mal bon bon écoutez moi ça me plaît bien voilà ce que ça donne c'est plutôt sympa hop première page deuxième onglet troisième onglet le quatrième le cinquième et le sixième et voilà alors maintenant qu'on en est là bah écoutez comme je vous le disais ça se termine voilà alors je vais essayer de nettoyer un peu mon plan de travail alors il nous reste à poser des petits timbres des petites choses ce que vous voulez qui symbolisent un petit peu le voyage ou les vacances vous décorez vos pages et avec vos chutes donc je vais reprendre mes chutes on va découper et faire des vous voyez on a tous des petites chutes et vous vous pouvez décorer une page sur deux ou enfin là c'est vraiment selon votre envie mais par exemple celle-ci vous voyez je vais apposer quelque chose alors par exemple cet engrenage là me plaît bien alors je ne vais pas conserver toute cette hauteur je vais découper alors je vais prendre ce papier là ce papier là ils sont à peu près identiques d'ailleurs et 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 ben ils sont à peu près tous les mêmes allez je prends ces trois papiers là hop ce qui est bien c'est qu'on n'a pas trop de chutes ça c'est plutôt pas mal je suis assez contente alors donc on a dit qu'il nous fallait alors là on reprend la bonne dimension si vous voulez faire un petit un petit pli une aisance c'est comme vous voulez mais moi sur celui-ci j'ai vraiment pris la bonne dimension vous voyez ce sont des pochettes collées en U j'ai pas fait d'aisance de chaque côté c'est juste pour glisser une photo ou un petit papier alors là il va nous falloir à peine 20 donc pas sur cette première page je vais faire ici donc je vais couper à 19,5 ouais et puis la hauteur ouais 5 cm c'est pas mal sur 5 cm allez sur les trois on range tout notre petit bazar on ressort le massico il faut que je nettoie oulala alors 19,5 sur 5 je regarde mon motif en même temps je fasse pas de bêtises ouais ça va on conserve quand même pas mal allez je fais la même chose sur les autres alors là nous sommes le lundi 22 je vais vous programmer cette vidéo je pense pour mercredi ou jeudi parce que ce soir je vais pas avoir le temps de faire le montage pour que que la vidéo ne soit pas trop longue malgré tout donc il y aura un petit peu de montage à faire mais je pense vous la mettre pour je ferai le montage demain soir je pense vous la mettre pour mercredi ou jeudi comme ça si vous travaillez et que vous n'avez pas le temps de réaliser dans la semaine vous l'aurez au moins pour ce week-end c'est plutôt pas mal voilà hop une fois que c'est ancré et bien on va venir coller sur nos pages donc là c'est au choix moi par exemple sur celle-ci c'est sûr vous voyez comme ceci allez vous venez au pli et bien vous aligner en bas voilà donc comme c'est 19,5 on n'est pas tout à fait au pli mais c'est bien comme ça c'est parfait ça fait déjà une belle pochette donc là vous faites le choix sur trois pages allez par exemple ici aussi alors je n'ai plus tout celle-ci j'ai pas ancré le pli là Sophie ce n'est pas bien allez j'ai réparé ma petite bêtise voilà et ici également voilà et c'est plutôt pas mal moi je le trouve vraiment sympa ce petit carnet il me plaît il me plaît bien même la page de couverture ça donne bien un effet vintage voyage j'aime trop j'aime trop ce genre de choses ah j'adore n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi ça j'aime bien avoir votre retour et puis pour les débutants c'est parfaitement accessible alors là il n'y a pas de soucis et souvent d'ailleurs je fais en sorte que ça soit accessible pour les débutants hop ouais c'est plutôt sympa comme ça bon et bien maintenant on va passer donc à la déco intérieure alors par exemple Yolel où est-ce que je vais te positionner j'ai bien envie de te mettre là Yolel j'ai bien envie de mettre ta petite carte ici ah ça me plaît bien faire style vous voyez pour ranger un tag ou quoi que ce soit une photo je vais mettre de la colle juste dans le contrebas moi ça me plaît bien allez hop voilà voilà ensuite qu'est-ce que j'avais fait de spécial rien ah oui j'avais repris des cartes postales du bloc ouais tout simplement alors je sais pas s'il en reste d'ailleurs je vais regarder il me semble qu'il y a des cartes postales mais toutes simples en fait sinon vous pouvez faire des tags avec vos chutes je pense d'ailleurs c'est ce que je vais faire pour noter des petites choses derrière au dos vous voyez on a des cartes postales mais vraiment très simples bon après je peux utiliser les doublons ouais je pense que je vais redécouper ces quatre cartes alors ça m'embête sinon je prends ouais je vais reprendre je vais prendre ces ces petits tacles ouais ça me plaît bien allez je prends cette page vous voyez celle-ci et je vais découper tous les éléments les six allez c'est parti et je vais les insérer à l'intérieur alors toutes ces petites découpes je les mets de côté et pourquoi pas faire des tags comme je vous disais alors on coupe alors que je ne me trompe pas voilà ouais c'est sympa ça va être joli on peut écrire des petites choses et tout ouais c'est sympa bon ça me plaît c'est l'essentiel hop j'aime bien cet effet rétro là d'ailleurs ils en vendent chez le roi Merlin enfin j'en ai vu chez le roi Merlin ce style de l'ompe là mais les filaments qu'on voit à l'intérieur je ne peux pas les regarder donc je n'achète pas ce genre d'encoule là parce que ça me fait franchement mal aux yeux c'est catastrophique c'est dommage parce que je trouve ça super chouette j'aurais bien fait ma déco comme ça mais malheureusement pour mes yeux ce n'est pas possible bref c'était l'apartheid alors on replie tout ça et puis on va insérer à l'intérieur oui oui ça va être sympa tout mignon tout joli par exemple vous voyez hop surtout que ça c'est la dimension d'une photo alors je peux choisir autre chose un autre motif allez j'ai envie dans ce sens non ça ne va pas le faire alors donc là je vais essayer de varier un peu allez je vais en positionner deux allez par exemple hop par exemple allez n'importe quoi voilà donc vous insérez vos tags dans vos petites pochettes voilà ensuite est-ce que je rajouterai pas des petits timbres parce qu'il m'en reste quand même beaucoup je vous les avais présentées également ce genre de petites choses qui vient je pense de chez Chine à l'époque j'achetais beaucoup sur Chine alors donc là vous avez les capitales de certains pays alors allez donc j'en sélectionne six donc là vous avez des gris dans les tons de vert bleuté dans les tons d'oranger alors Venise Bruxelles qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre Cologne ah oui c'est joli le Luxembourg oui Londres parfait alors 2,4 et là je vois Turin ça serait pas mal Turin Moscou Stockholm oh ma fille rêve d'aller à Stockholm allez je prends Stockholm c'est adugé vendu d'ailleurs si vous avez voyagé comme ça à l'étranger et que vous avez découvert un des pays que une des capitales que je vous ai cité là un des pays que vous avez pu visiter n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça m'intéresse je voyagerai comme ça à travers vous parce que c'est vrai que là à part Bruxelles même le Luxembourg je ne l'ai pas fait non 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 Venise ça devait être mon voyage de noces et je n'ai pas pu le faire ouais c'est chouette Londres ma fille enfin ma petite dernière Lola normalement devrait s'y rendre à l'automne en voyage scolaire normalement ils vont en Angleterre donc ça serait chouette qu'elle fasse ce joli voyage alors hop allez je sélectionne Londres voilà vous faites de la déco comme bon vous semble sur les six pages alors alors ici je pourrais mettre Venise alors j'ai sélectionné pour finir Sofia et Lisbonne ça j'aimerais vraiment faire aussi le Portugal ça me plairait vraiment Lisbonne ça fait partie de mes rêves voilà bah écoutez je finis bien avec Lisbonne justement le voici terminé peut-être que j'apposerai des petites choses au fur et à mesure mais enfin je le trouve déjà pas mal du tout bon bah ils sont ils sont quasi identiques franchement mais ça me plaît bien vous voyez ça prend pas beaucoup de place dans une valise ou quoi que ce soit dans un tiroir franchement moi je trouve ça génial donc je vous le présente n'hésitez pas donc à me dire comme d'habitude si ça vous plaît si vous aimez le format la conception voilà voilà la deuxième page avec les petits timbres j'en avais sélectionné six mais j'en ai rajouté deux forcément hop pour mes deux dernières pages voilà voici rien de plus voilà un petit peu de déco vintage et c'est parfait et voilà nous avons terminé bien écoutez ça y est cette vidéo s'achève j'espère que ça vous aura plu ce petit moment en ma compagnie on se retrouve très prochainement je voudrais réaliser ce que m'a envoyé Sylvie avec les papiers de chez du magazine vous savez Daphnès Diary donc je vais essayer de faire ça ça va être ma prochaine réalisation et je vous montrerai comment j'ai procédé mais ça devrait être assez rapide à mon avis mais c'est une petite déco à poser sur son bureau je trouve ça sympa et donc je vous partagerai ce petit moment avec moi voilà je vous embrasse bien fort je vous souhaite une belle semaine et puis donc on se retrouve très vite bisous bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501